Après un long moment de croisade, la voiture de l'homme de Dieu est en pleine de réparation. Nous bénissons le Seigneur. Comme quoi l'ennemi ne nous a pas laissé la tâche facile. Ça n'a pas été facile l'homme de Dieu. Franchement, combat après combat, vous le constatez vous-même. Il n'y a pas que ma voiture qui est rentrée au Ghana, il y a la voiture de l'homme de Dieu qui a subi les mêmes coups de l'homme à la Kiloquois. Des accidents, des incidents, des pannes mécaniques, des pannes électriques. Tout le long de la croisade, ça a été comme ça. Dieu merci, on a fini la croisade en petite. On a eu plus de peur que de mal. Donc, voilà, j'ai fait venir mon bébé pour le Christ. Je peux réparer. Voilà, donc ça, c'est une visite complète. Amen. Parce qu'après ça, on a encore d'autres challenges. Voilà, donc il faut remettre le temple, le temple du Seigneur Jésus en bon état pour les autres guerres, pour les autres combats. Bien sûr. Donc c'est pourquoi vous nous voyez là au garage. Le Seigneur. Et c'est comme ça. À chaque fois qu'on voit en mission, le diable va s'attaquer au matériel. Si ce n'est pas le matériel de locomotion, c'est le matériel de sonorisation ou d'autres choses. Mais c'est toujours dans la matière qu'il va attirer. C'est toujours dans la matière. Voilà, c'est tout ce qu'il peut faire. Voilà. Et c'est une façon pour lui de retarder l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est une façon pour lui de mettre du fond dans l'œuvre du Seigneur. Bien, il nous peut venir. Voilà. Nos objectifs ont été atteints six mois de croisa. Du coup, des centaines d'âmes ont été gagnées du Christ. Et voilà, on peut dire que la passion a été très bonne pendant ces six mois-là. Voilà. Les autres choses, c'est la routine. On ne peut pas mêner de guerre contre Satan. Et puis, son sentier indemne, il a tenté de tirer sur nous, tenté de tirer sur le matériel que nous utilisons pour le bon Seigneur Jésus. Bien, le Seigneur en toutes choses a été plus que mes cœurs. Mais n'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole du Dieu que je ne suis plus tout ou pas celui qui me fortifie. Et effectivement, le Seigneur est avec nous. Il nous a permis d'être victorieux devant tous les combats que nous avons menés contre de ce qui fait avec son royaume. Voilà. Donc, c'est un remerciement au Seigneur. Voilà. C'est une grâce. Voilà. On est sorti indemne. Il a failli avoir mort d'homme. Mais le Seigneur était là. Il a eu des accidents graves. Mais le Seigneur était là. Moi-même, personnellement, j'ai eu la portée gauche déchirée par un gars de sous. La portée gauche de mon véhicule qui était entièrement déchirée par un gars de sous. Mais le Seigneur a permis qu'on rencontre des douliers qui ont pu réparer le problème. Voilà. Vous voyez que les mécaniques sont la même dans le moteur. Voilà. On a produit beaucoup de pannes sur la route. Il n'est pas le même qui ne devait même pas exister. Tu roules ton véhicule. Le lendemain, tu le touches. Il ne te colle pas. Voilà. Voilà. Malgré tout ça, malgré tous ces remous, le Seigneur était avec nous. Il nous a permis d'être victorieux. Voilà. De lever le drapeau de la Sainte Doctrine à Corobo. De lever le drapeau de la Sainte Doctrine à Cuba, à Igloo, à Dadois, à Ziroula. De lever le drapeau de la Sainte Doctrine à Grande Bénédie. De lever le drapeau de la Sainte Doctrine à Soubré, à Jacquesville. Et aujourd'hui, voilà, comme des colonisateurs, nous avons pu, par la puissance du Seigneur Jésus, coloniser ses villages, ses villes, ses préfectures. Et aujourd'hui, des églises et des cellules ont été établies dans tous ces lieux. Et nous avons des représentations. Voilà. D'où, maintenant, celui qui est à Corobo n'a plus besoin forcément de venir sur Bassam. Celui qui est à Dalois n'a plus besoin de venir sur Bassam. Celui qui est à Douba n'a pas besoin de venir sur Bassam. Voilà. Il y a des cellules et des églises dans tous ces lieux. Et ça me rappelle ce que le Seigneur disait à Matthieu 28, au verset 19 à 20, où je disais « Allez dans toutes les nations et faites des disciples. » « Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » « Et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. » « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Mesdames et Messieurs, voilà, nous avons accompli cet ordre. Et nous nous préparons maintenant pour le séminaire qui aura lieu du 25 décembre au 7 janvier. Et j'ai appelé ce séminaire le Festival de la Parole. Amen. Il est dédié à la jeunesse. Ce sera l'occasion pour les Jeunes du Réveil International Jésus-Rivière de faire montre de leur talent et de leur nom. Ce sera l'occasion pour eux de démontrer qu'ils ont aussi des tripes, de démontrer qu'ils sont aussi animés du Saint-Esprit que les plus âgés et que le Seigneur peut compter sur eux. Alléluia. Et donc, c'est le lieu pour nous d'inviter le corps du Christ, en l'occurrence toute l'église du Réveil International Jésus-Rivière, mais aussi les autres églises qui ne sont pas du Réveil, qui ne prêchent pas la Sainte Doctrine. C'est l'occasion pour moi d'inviter tous ces pasteurs-là qui ont entendu parler de la Sainte Doctrine, mais qui ne l'ont pas touché du bout des doigts. Ce sera l'occasion lors de ces séminaires de venir écouter, de poser des questions, de prendre des notes et de consister au Seigneur sur la véracité de cette doctrine qui est celle de Christ. Alléluia. Et aussi de s'en inspirer et pourquoi pas de se fondre dans le Réveil et de se préparer activement pour l'avènement de Christ et de préparer aussi l'église que le Seigneur nous a confiée. Voilà. Voilà.